17h30, l'Arbi et son cinéma ambulant font leur entrée dans la cour de la ferme de l'Abbaye d'Aulne. Une heure plus tard, la toile de 48 mètres carrés est prête pour cette séance en plein air, une spécialité de Hénocinéma. Le cinéma en plein air et pas seulement en plein air. Évidemment, cet été, le plein air, ça fonctionne bien. En été, on nous le demande de plus en plus, mais le service cinéma peut projeter aussi en intérieur, à peu près partout, pour peu que la salle soit occultée ou occultable. Et donc, on se déplace chez tous les opérateurs culturels de la province. Demain, c'est Liberti. Jeudi, c'est Marcinelle. Le vendredi, il y a Kevra. Cette année, on a commencé fin mai et on est là jusqu'à mi-septembre. On avait sur l'été une trentaine de séances prévues. Certaines ont dû être annulées à cause du mauvais temps, mais on avait quand même un gros agenda en plein air. Le centre culturel de Thouin est l'un des opérateurs à avoir bénéficié de ce service gratuit, hormis la location du film. Ça y est, enfin, l'idée de retrouver les gens, les habitants, les citoyens dans des lieux insolites, dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir des activités culturelles ou pas encore. Et donc, ben oui, on profite des beaux jours pour collaborer avec le service cinéma de la province pour proposer trois séances de cinéma plein air sur nos différentes communes, territoires d'implantation du centre culturel. J'imagine que tu adores le cinéma ? Oui, j'adore. J'adore. Surtout la dernière minute, quand les gens, ils commencent à voir et ils sont contents et ça, ça fait plaisir. On oublie tout, toute fatigue, tout... Ici, par exemple, on a pour 17h30 jusqu'à presque 2h du matin. Mais une fois que le film, il est bien et les gens, ils sont contents, on oublie tout. On est en plein air, tout est permis, placement libre, on peut voir, on peut fumer, on peut s'embrasser. Oui, faites ce que vous voulez. Moi, je dis surtout aux gens, c'est de venir avec leur siège de camping, etc. Même si on prévoit le nombre de chaises nécessaires pour tout le monde, mais pour qu'ils soient installés de manière confortable et qu'ils sentent vraiment comme chez eux, en fait, simplement. Et que ce soit bonheur pour tout le monde, je répète peut-être ce mot, mais c'est vraiment l'essence même de cet événement. Vous êtes venue pour le cinéma, pour Elton John ou bien pour le plein air ? Les trois. Les trois, mais je connais déjà le film, je l'ai déjà vu. Bon, Elton John, oui, c'est quand même un sacré personnage. Alors, le cadre, le plein air, dans tout ce qu'on vit maintenant, c'est l'idéal. Si on peut encore avoir un peu de culture en plein air, chouette ! J'ai été voir il y a deux semaines Oublamine Rhapsody et du coup, voilà, je suis retournée ici pour Rocketman parce que ça m'avait bien plu. On va peut-être danser, hein ? Sait-on jamais ? Vous allez tenir 120 minutes avec une seule bouteille ? Oui, largement, parce que je suis tout seul à la boire. C'est un endroit symbolique pour nous, parce que mon mari et moi, on s'est mariés, on a fait nos photos de mariage ici. Donc, franchement, on ne pouvait pas louper ça. C'est un peu un anniversaire, hein ? En quelque sorte, oui. Mais c'est la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière, en tout cas. Que vous vous mariez ou que vous revenez ici ? Non, quand on vient ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada